alors comment tester un potentiomètre du capteur du boîtier papillon alors je l'ai débranché le potentiomètre qui est le capteur il est là le boîtier papillon est ici alors là c'est un couillard de litre 5 v6 prenez n'importe quelle voiture le principe est le même vous avez un plus un moins et une sortie au milieu généralement 105 volts il ya peu de chance que ça change une voiture une autre vous débranchez vous prenez un multimètre soit en automatique alors là j'ai en manuel on m'a se permet d'expliquer parce qu'en automatique vous branchez le plus sur le plus le moins sur le moins vous mettez sur home tout en automatique sur un manuel votre plus il faut le brancher sur home et il faut choisir le calibre alors vous mettez sur home et le calibre ici à 5 kg donc faut toujours être sur un calibre supérieur sinon il peut pas mesurer donc moi j'ai 2 et 20 je me mets sur 20 si vous avez un calibre sur 10 vous mettez sur 10 vous mettez sur 20 peu importe ensuite ce qui est important le noir sur la sortie la sortie donc c'est le picot du milieu le plus peu importe pour résumer un potentiomètre il fait ici 5 kg il ya toujours 5 kg dedans imaginez vous ramasser 5 kg de pommes votre panier gauche dans la main gauche s'appelle plus celui dans la main droite s'appelle moins vous aurez toujours 5 kg de pommes quoi qu'il arrive quand vous porterez c'est juste ce qui va varier c'est si vous mettez 4 kg à gauche bah vous aurez 1 kg à droite si vous mettez 3 kg à droite vous aurez 2 kg à gauche mais les 5 kg de pommes seront toujours là donc ce qui est important c'est de mettre le moins sur le picot du milieu qu'elle a sorti et le plus ici moi j'explique en mettant sur le plus qui est le picot du haut si vous faites le contraire les valeurs sont juste inversé par rapport à celle que je donne donc si vous mettez sur le picot du haut quand vous êtes au ralenti alors capteur débranché vissez complètement en sens horaire vous aurez 0 quasiment et en entier horaire vous aurez 5 kg ou quasiment à savoir que quand le capteur il est connecté vous serez jamais en butée du capteur déjà parce que plastique ferraille ça évite de casser le capteur et puis pour le calculateur ça lui permet d'avoir des codes d'erreur si jamais il à 0 ou à 5 c'est qu'il ya un défaut au moins il peut sortir une erreur la plage de relevé de mesure doit toujours être à l'intérieur de la plage effectif de mesure du capteur alors l'adversé alors s'il est démonté vissé en sens horaire complètement vous êtes à 0 s'il est monté vis au ralenti donc en horaire maximum vous êtes aux alentours de un peu moins de 1 kg vous êtes à 0 85 0 90 0 95 ça va arrivera en fonction de l'usure du capteur et l'encrassement accélérer complètement vous serez un peu moins de 5 vous serez entre 4 50 et 4 80 4 90 pareil c'est un peu moins de 5 s'il est déconnecté normalement vous êtes à quasiment 5 donc en entier horaire et en fonction de l'accélération ou de la rotation vous allez passer de 0 ou un peu moins de 1 à 5 ou un peu moins de 5 si vous allez faire 1 2 3 4 et 5 voilà alors je peux pas le faire parce que forcément c'est un peu compliqué donc